Alors, excusez-moi, je vous pose une question. Quel est ton séquot? D'où vient ton séquot? D'où vient ton séquot? Est-ce que ton séquot vient de la terre? Des montagnes? D'une personne donnée? Alors, pourquoi beaucoup de chrétiens prient son succès? Au premier coup, je vous disais quand même parler des charlatans, des enchanteurs, qu'il va invoquer dans les endroits qu'il connaisse, dans les temples des idoles, il va invoquer les dieux de mal, les esprits impuls, dans ces endroits-là, parce qu'ils savent que le séquot vient de là. Mais est-ce que nous, en tant que chrétiens, nous sommes conscients, quand nous venons à l'église, que notre séquot vient de Dieu, de l'église? Pourquoi nous prions sans succès? Parce qu'il y a nombreux sont ceux-là qui ne sont pas conscients quand ils prient que le séquot vient de Dieu. Nous prions, mais le séquot en attente du monde. Si les chrétiens que nous sommes, les croyants comprennent que notre séquot ne vient ni de l'Occident, ni de l'Orient, ni de la terre, ni des eaux, ni d'une personne interposée, c'est en ce moment-là que notre prière aura de l'importance et de la valeur. Mais tant qu'on ne réalise pas que notre séquot vient de le ténèbre, nous avons prié en vain. Notre séquot ne vient pas de la terre. Mais est-ce que nous mangeons notre paix quotidienne, notre protection, notre puissance, vous remarquez dans la Bible, nos prédécesseurs, quand ils priaient, la confiance était totalement centrée sur Dieu. Lorsqu'il priait, il croyait que le séquot avait été de Dieu. Il savait que Dieu avait envoyé le séquot depuis le ciel. Il priait avec assurance. Il n'attendait pas que le séquot vienne de la terre. Et au moment de partage lorsque nous prions, nous attendons que le séquot vienne de la terre. C'est pourquoi les résultats ne sont pas palpables sur le terrain. Quand tu pries, n'aie pas confiance autour de toi. Ta confiance peut-être s'entrée sur Dieu seul. Le séquot ne vient pas de la terre. Ne vient pas des personnes humaines autour de toi. Ne vient pas de ta maison ni de tes avoirs. Le séquot que nous avons en Christ vient de Dieu. Notre pain quotidien vient du ciel. Notre protection vient du ciel. Notre bénéficité vient du ciel. Nos richesses viennent du ciel. La bénéficité aussi vient du ciel. Ce n'est pas de la terre. Lorsque nous prions, nous attendons que ces choses viennent de la terre. C'est ce qui fait que les prières n'ont pas de la puissance et n'ont pas de l'impact. Que le temps qu'on connaît débloque l'argent ou pas. Que les banques regardent quelque chose ou pas. Si nous prions en ayant confiance que notre secours, nos richesses, notre bénéficité, notre protection vient de Dieu, les choses vont changer sur le terrain. Mais si nous prions en ayant confiance que les choses viendront de la terre et que nous prions pour que les gens attendent la terre, mais c'est pourquoi vous prions et n'ont pas apporté qu'un des causes. Imaginez, le magicien n'a pas besoin d'aller en mort. Il a fait ses sacrifices là-bas. Mais nous, quand nous prions, Jésus était déjà sacrifié. Mais malgré tout cela, et les chrétiens qui continuent à subir l'oppression, ils continuent à subir la disette, vivent dans la disette, dans la misère, dans la pauvreté extrême. Parce que nous attendons le secours de la terre. On attend le secours du monde. Le secours ne vient pas de la terre, il vient de le terrain. Il ne vient pas des montagnes, mais de le terrain. Quand tu prie, ta confiance doit être totale en Dieu. Ne vends pas sur le terrain. Nous connaissons l'histoire des gens comme les élus, des prophètes comme les élus. Il était dans le désert. Il était au tourant de Quérinte. Il n'y avait personne pour le nourrir. Mais Dieu qui donne le secours en voie des cambeaux pour prendre soin de son serviteur. Aujourd'hui, quand nous prions, on n'a pas cette confiance. Nous comptons sur l'entourage. Oh, le secours ne vient pas de l'entourage, le secours vient de Dieu. Quand tu pries, tu dois avoir confiance que le secours ne vient pas d'une personne. Le pain que nous mangeons ici sur terre vient de Dieu. C'est pour ça que nous prions, je viens à l'île. Quand vous priez, dites, Père, que ta volonté soit faite ici sur terre comme au ciel. Que ton nom soit sanctifié. Enfant, nous donnons le pain quotidien. Le pain quotidien ne vient pas des autres, ne vient pas de, je ne sais pas, de ce qu'il y a de ce monde. Le pain quotidien que nous mangeons sur terre et ça, c'est-à-dire, vient de Dieu. Tant que Dieu ne l'a pas donné, tu peux chercher le pain dans ce monde, tu vas souffrir de faim. Mais si tu comprends que Dieu est l'auteur de ta bénédiction et celui qui t'es mourit, alors tu ne manqueras pas de pain dans ta maison. Quand tu pries face ta confiance en Dieu, le pain que nous mangeons, la protection, la gloire que nous portons dans ce monde ne vient pas des autres. Même beaucoup de chrétiens n'ont pas cette confiance-là, n'ont pas cette conscience. C'est pourquoi nous pleurons parfois comme des païens. Dieu nous a bénis, mais quand même des gens se réjouissent la bénédiction de Dieu. parce que lorsqu'on prie, on n'a pas confiance. Pendant que nous prions, on estime que il y a une autre personne qui va nous porter ses peaux. Alors, si nous prions, la confiance doit être totale en Dieu. Qu'il y a quelqu'un ou pas, je sais que mon sécurité est le dernier. Qu'il y a quelqu'un à côté ou pas, je sais que j'aime mon pain quotidien. Si tu crois sincèrement que Dieu va le faire, tu verras que ça va s'accomplir. Quand tu prie, aspire confiance que ta puissance viendra du ciel et tu verras que ça va s'accomplir. Dieu va m'appeler la bénédiction. Nous pouvons changer les choses lorsque nous plaçons tout à fait notre confiance en Dieu. Les choses vont changer sur terre. Est-ce que vous pouvez dire de la même manière que dans ce monde-là, les gens du mort puissent leur source de la terre et ceux qui sont spirituels, nous, les chrétiens, les fils de Dieu, notre richesse ne vient pas du mort. La nôtre vient de Dieu. Et lorsque Dieu libère, la terre ne peut pas répénir. Dieu m'appel avec la chance. Et tu peux dire la même manière. Quand le ciel libère, la terre libère, donc personne ne peut y répénir. Lorsque nous prenons notre confiance, les choses vont changer. Tu es d'accord ? Dieu m'appel. Donc je veux entendre ton amène. Je veux t'en amène. Les choses changent. Je veux t'en amène. Ne vois pas tout de toi. Vaux tout de Dieu. Vaux-nous la présence de Dieu. Vaux-nous l'attention 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 de Dieu. Vaux-nous. Ton secours ne vient pas de la terre, mais de Dieu seul. En partir d'aujourd'hui, mon cœur, il n'y a jamais de secours quand tu pries. Au nom de la puissance, quand tu es en foc, en tant que Dieu m'envoie quelque chose, est-ce que cela s'accomplit? Tu ne manqueras jamais de pain. La volonté de Dieu sur terre vient du ciel. Les satanistes n'ont pas besoin de la volonté de Dieu au ciel. Ils ont besoin de la volonté du ciel. Mais ils ont besoin de la volonté du Dieu au ciel. C'est pour que nous prions. C'est pour que la volonté de Dieu descende sur terre, se manifeste sur terre. C'est pour que Dieu envoie le pain quotidien. Il envoie la protection. Il envoie la puissance. Il envoie la richesse. Il envoie la bénédiction. On ne peut pas prier Dieu rester avec personne. Mais tant qu'on ne comprend pas, on ne réalise pas, on va prier comme en aventure. Et c'est pour que les choses ne se manifestent pas. Quand tu pries, tu dois t'attendre que le ciel Dieu va envoyer Dieu va envoyer la bénédiction. Dieu va envoyer la puissance. Dieu va envoyer ce que j'ai besoin, ce que je désire. Il va envoyer. Ça vient du ciel. Ça ne vient pas de la terre. Ça ne vient pas de toi-même. Ça ne vient pas de tes potes. Ça vient du ciel. Quand nous nous invoquons, il nous donne ce que notre cœur désire. Quand on l'invoie, tu as besoin de la puissance. Tu as besoin, il envoie la puissance. Tu as besoin de la gloire. Tu as besoin de la protection. Tu as besoin de la protection. Tu as besoin des finances. Il envoie les finances. Dieu envoie quand on prie. Quand tu pries, tu as confiance que Dieu va envoyer cela. Pendant que Dieu t'en a invoqué, il délègue son ange. Il dépêche l'ange. Il touche les gens. C'est ça ce qui se passe. ça fait quand même le temps que Dieu prie parfois sans impéronter en présence de Dieu parce que vous vous attendez que le monde va vous secourir. Le monde peut pas te secourir tant que Dieu t'a pas secourir. Le secours des fils de Dieu ne vient pas de la terre mais de Dieu. C'est lorsque tu pries, prie résoudrement, prie en toute confiance, en toute assurance parce que ton secours ne vient pas de la terre mais du ciel. Il n'y a pas mais du ciel. Sous-titrage FR ?